Merci pour ce scoop, pour m'accepter la veille de ton mariage au jour de ta vie. D'ailleurs, ça sera demain. On a passé un moment inoubliable, et le jour où l'on a passé, et le jour où l'on a passé, c'est un peu de bonheur, et un peu de bonheur. J'ai bien voulu me faire ce scoop. Je ne l'oublierai jamais. Un scoop, la veille de son mariage, quand on a eu un amitié, je ne sais pas, je n'ai pas un homme qui a été fait. Donc, il a fait de son temps. depuis le temps que je vais lui faire une interview, donc Habib va me parler un petit peu de Habib un peu de ses débuts un peu des moments qui l'ont touchée, de ses joies des moments où elle a eu peur où elle a voulu et elle a toujours voulu adresser le drapeau tunisien quels sont les moments forts donc je vais aller laisser donc je vais parler un peu de Habib pour qu'on n'y ait plus de temps on n'y a 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 plus de temps je t'adore, tu sais très bien j'ai beaucoup de respect pour toi pour tout ce que tu fais pour la femme tunisienne tu veux toujours la mettre en valeur que ce soit une sportive une actrice un artiste on a besoin d'une femme comme toi le monde de la mode surtout j'adore donc c'est pour ça que je t'adore et je t'apprécie beaucoup et je t'aime qui va me dire quelque chose il y a une autre chose une femme qui tuve dans le drapeau on s'aide aux femmes bien sûr que je t'aime on a besoin d'un derbeau on n'a plus de temps qui n'a plus de temps qui ne t'aime qui n'a plus de temps qui n'a plus de temps une femme on a aussi Il y a des dents qui ont des gènes et je me suis dit qu'il n'y a pas d'hier. Même hier, ils m'ont dit qu'il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier sportif. Donc, j'ai quitté à l'âge de 15 ans. Une fois, on était au collège et j'avais une copie. On a fait des clubs de l'archeïa, soit musique, sport ou le coll. Un vendredi, comme aujourd'hui, l'après-midi. Donc, on fait une autre activité. Encore une fois, j'ai choisi le sport. Ils m'ont choisie au basket. Parce que j'étais grande par rapport à ma taille. Donc, ils m'ont dit que j'aimais le basket. J'ai commencé, j'aime aussi, mais je voudrais courir sans ballon. Sans la balle. Sans contrainte. Sans contrainte. Voilà. Donc, on a eu une petite course au lycée. De trois kilomètres en cross country. Et il y avait ma copine. Elle devait courir. Donc, il y a une autre caractère. C'était plusovy pour nous à la qualité que je veux m'aider à nous preocupons dans toutes. Donc, quand même, j'aime la plomb hin. C'est pas vrai que j'aime ça bien. Je coolais. Il se dit tHaida. mindset, je мужais. Fais prendre des sports dans ton quartier. En faisant d'lifting, très mauvement. Alors, kata a l'esprit pour leurs rappeliers. On continue. Et après, j'ai faisait quelque chose à laまぁillie. Je l'ai écouté, on le fait c'est de manière à la件事情. Il était très important, donc ils j'ai reçu une bâche, la goutte des femmes et les femmes se découdent. Je n'ai pas d'être overprenée. Je n'ai pas d'avoir beaucoup d'appel à la chute de la chute et de la chute du chute. Pourquoi sans être venus curieux pour les femmes m'a reçu pour les femmes en fait la chute. il t'aime sur le sport comme hand, basket, volley, équipe nationale, foot donc il adore donc il m'encoura, il m'encoura, il m'encoura, il m'encoura donc il m'encoura, il ne voulait pas courir j'ai envie, j'ai dit, vas-y prends mes chaussures je suis arrivée en jean, montablié, au collège donc j'ai dit, super je suis montée dans le bus en cachette du professeur j'ai parlé à l'austate de l'okhra, madame Lilia je suis montée dans le bus, on était au départ, j'étais la première sur la ligne regarde l'austate, qu'est-ce que tu fais ici ? j'ai dit, madame Lilia, elle a dit que je peux courir on a fait le tour et on a fait les choses on va faire les choses, comme le compétition on a fait ça, ça a fait le tour on a fait le tour, il était en vélo il a fait le tour dans le parcours donc on a pris le départ j'ai dit qu'on a l'air il ne voit pas qui est là, il a fait le tour donc il courir, il s'est qu'il a fait le tour il a fait le tour, il s'est qu'on a la seule on a fait le tour il a dit, qu'est-ce que tu fais ici ? je me dis, on a dit, tu n'étais pas fatiguée j'accélère il accélère je le suis il accélère je le suis jusqu'à l'arrivée il a regardé le chrono je rêve c'est extraordinaire donc il a vu que j'ai un dent pour courir et là il m'a dit ni basket ni rien du tout je vais t'inscrire au club Sfaxien pour l'athlétisme et tout ça je n'ai pas aimé le changement j'étais très très ça t'a perturbé ça m'a perturbé j'étais même j'ai pris un choc émotionnel j'étais pas bien donc j'ai perdu une année j'ai fait une année blanche et papa il insistait j'ai repris l'école et ça a été mieux donc j'ai décalé ma vie de natal c'est le Corouen que j'aime beaucoup et c'est celle qui t'a fait la natale de 9 ans jusqu'à 15 ans qui me dit l'athlétisme presque 15 ans même pas donc et ils m'ont choisi directement donc je me suis qualifiée au championnat scolaire de Tunisie j'ai gagné et là ils m'ont invité l'équipe nationale pour rejoindre l'équipe nationale et ma première médaille c'était à l'âge de 15 ans c'était à l'âge de 19 ans et pour moi c'était ma première médaille internationale ton premier bonheur mon premier bonheur et je me rappelle toute ma vie et là il y avait un coach romain qui entraîne l'équipe nationale il m'a vu qu'elle a des potentiels énormes elle peut être une championne à l'endurance Vira Barcha ou elle a beaucoup d'avenir je la vois une championne olympique la vérité nous les Tunisiens on n'y croit pas trop malheureusement on s'estime les capacités humaines malheureusement et moi je dirais qu'on a beaucoup de capacités humaines dans le sport ou dans tout le monde j'ai vu et j'ai fait le tour du monde je me sens que le Tunis est l'un des pays où on a des choses rares humainement mais on est dans le sport surtout donc par que ça j'ai commencé après que je me demandais de venir au lycée sportif je suis venue malgré que c'était difficile le déracinement j'étais trop famille je suis une famille nombreuse j'ai eu du mal à quitter ma famille pour changer le lycée sportif c'était difficile de te déraciner de courir oui Kali ta famille c'est encore plus dur donc papa a dit non Habiba c'est ton avenir vas-y je t'encourage et je regrette pas il y avait des choses c'était pas facile j'ai eu beaucoup beaucoup d'obstacles et ce que je fais moi c'est une course des obstacles donc j'ai dit merci à ma famille merci à papa maman parce que c'était important que les parents t'encouragent pour faire du sport et surtout t'encourager à aller vraiment vers l'avant et surtout papa pour moi c'est c'est parce que c'est difficile papa c'est il est très croyant il est l'un des piliers de ta réussite voilà c'est le papa et ma grande soeur aussi que j'aime beaucoup Aïcha c'est elle qui m'a acheté mes premières chaussures pour courir je me rappellerai il m'a dit voilà donc Alhamdulillah Rabbi malgré tout les gens qu'ils ont ils ont pas cru en moi j'ai montré que je peux y arriver capable je suis capable bien sûr et Aïcha je dis la femme tunisienne elle est toujours capable quand on fixe un un objectif un but un but c'est pour ça que Aïcha c'est un exemple et je suis vraiment je sais qu'on peut vraiment y arriver jamais il faut y croire c'est la confiance en soi c'est la confiance en soi voilà voilà je suis une femme très coquette depuis un jeune âge c'est à dire c'est à dire qu'il y a un peu de maquillage il faut se faire belle pour courir il faut être belle et moi j'ai toujours voulu j'ai toujours ça dans ma tête c'est vrai 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 quand on a commencé à te suivre comme tous les Tunisiennes je suppose avec un jeune âge avec des femmes ou des femmes ou des enjeux elle ne ressemble pas aux autres athlètes les filles ou les filles ou les coquettes c'est vrai 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 tu as gardé ta féminité bravo c'est vrai c'est vrai faire un peu tu as liaisons avec la mode avec la beauté je trouve que la Age c'est l'essentiel dans ta beauté tu es très féminine oui c'est vrai je me m'acquille avant la course je me fait belle je prends mon temps Je suis très jeune, vu que je pèse 50 kg, des fois je pèse 48-47 kg en compétition et je m'assure à 1,74 m. Pour courir vite, il faut être légère. Je respecte beaucoup ce qu'il prend. Il y a des artistes qui m'encouragent. 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 Alors que nous avons des designers et des artistes vraiment chevronnés et qui ont apporté les tunisiens et ils ont apporté les tunisiens. Merci pour cette interview, elle m'a reçu, je répète, j'ai eu des des parents, j'ai eu des parents et j'ai eu des parents. Et j'aimerais que vous ne l'avez pas vu, je ne sais pas si vous avez vu les yeux et les yeux, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais vous donner un message à Marie maintenant. Bien sûr. J'aimerais que je vous remercie de vous en parler. Merci d'être là, Marie. Merci aussi. Il me soutient beaucoup et il m'encourage. Parce que c'est un sportif. Oui, il aime le sport. Il aime vraiment ma carrière. Donc c'est important d'avoir un homme aussi compréhensif et surtout qu'il m'aime. Il aime ce que je fais. Il aime ce que je fais et c'est pour ça que je l'aime. En deux mots, j'aimais un peu, j'ai eu un peu de temps pour vous faire la lampe. C'est très bien. Il s'est passé dans les coulisses. Il s'est passé dans les années 2000 ou 2011. J'ai eu beaucoup de temps. J'ai eu beaucoup de temps. au mois de mars. C'est une année très riche. J'aime beaucoup. 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 Tout ce que j'ai vécu, c'est important. Je vous remercie. 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 J'ai souffert. Les journalistes disent qu'ils ne me disent pas. Ils disent qu'ils ne se sont pas. Mais on rigole. Pour moi, c'est un choix. C'est un choix de vie. Je me sentis un don. J'ai tellement souffert. Il faut qu'il fasse ce qu'il aime. On laisse nos bébés, nos enfants. Choisir. C'est important qu'on les laisse choisir. Après, c'est un choix. On peut les encourager. Leur montrer le droit chemin. L'éducation. Le plus important, c'est l'éducation. Dans quel domaine ? C'est la base. Si on n'est pas éduqué, on ne peut pas y arriver. Malheureusement, quand on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. C'est ce qui manque. Le respect de soi. Quand on se respecte, on respecte les autres. Et c'est une bonne... On termine par une très bonne initiative. C'est le respect. La respiration. Ta ahtaram d'autres. Ta ahtaram d'autres. Ta ahtaram d'autres, Ta ahtaram de l'arbre. Ta ahtaram de nous. Merci beaucoup. Merci à toi Merci ma chérie Merci beaucoup